La Coupe d'Europe ici à Laval, aujourd'hui et demain, est une compétition qui reste une compétition très importante pour nous, en tout cas pour nous les Français. Elle s'inscrit dans un circuit de Coupe d'Europe, donc il y a eu plusieurs étapes. C'est la dernière étape de compétition internationale de la saison, donc à la fin de cette compétition, il y en a beaucoup qui seront en vacances, donc ça va leur faire beaucoup de bien parce que la saison a été assez longue. C'est plutôt très important pour nous, notamment pour tous les athlètes français qui préparent notamment les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ici, c'est un peu une petite répétition générale parce qu'on n'a pas beaucoup de compétition en France. Venir en étant un peu leader, en affichant le fait qu'on veut gagner avec un public français qui va pousser nos athlètes français, c'est vraiment très important pour nous et c'est important que nos athlètes s'habituent à ça parce que c'est ce qui se passera à Paris. Une compétition de vitesse, ça se découpe en deux phases. Les phases de qualification, où là, en fait, les grimpeurs vont avoir deux essais, un essai dans chacune des deux voies, la voie de gauche et la voie de droite, le but de jeu étant d'aller le plus vite possible et du coup de faire le meilleur chrono. Donc ils ont le droit à deux essais. S'ils tombent dans une, du coup, ils ont la deuxième voie pour se récupérer ou s'ils font deux bonnes perfs, du coup, on ne gardera que la meilleure des deux. À l'issue de ça, on va garder les 16 meilleurs grimpeurs et ces 16 meilleurs grimpeurs, ils vont partir dans des phases finales avec des huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, petite finale et finale. Et du coup, là, ils vont être reclassés en fonction des qualifications. Le premier va tomber contre le 16e, le deuxième contre le 15e, ainsi de suite. Et là, du coup, le temps, presque importe peu, c'est plutôt le fait d'arriver en haut avant l'adversaire et peu importe le temps. Ensuite, on avance comme ça dans le tableau jusqu'au final. Le format, effectivement, changera entre ici et Paris. Ici, en fait, on a autant de compétiteurs qu'on le veut. Ensuite, on garde les 16 meilleurs pour ensuite faire des phases finales avec des huitièmes, quarts, demi et finales. À Paris, ça sera un peu différent. On n'aura que 14 grimpeurs au départ, avec un maximum de 2 grimpeurs par nationalité. Donc, les Français, on ne pourra pas avoir plus de 2 grimpeurs, tout comme les autres pays. Et ensuite, on aura des qualifications. Mais par contre, après, ça sera un format qui sera un peu différent puisque du coup, on n'aura que 14 compétiteurs. Donc, on ne pourra pas faire d'huitièmes de finale, etc. Donc, ça, c'est encore un peu en discussion au niveau de la Fédération Internationale et ça devrait être réglé rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada